Plus d'un milliard de personnes hypertendues dans le monde, la journée mondiale de lutte contre l'hypertension artérielle fournit les informations sur sa prévention, sa détection et son traitement. Autre nuisance à la santé humaine, la dégradation de l'environnement. Pourquoi certaines populations sont-elles moins réceptives au message sur la salubrité ? La réponse en début de journal. Enfin, des manifestations en Turquie pour dénoncer l'accident minier dans l'ouest du pays. Le bilan s'alourdit, plus de 200 morts. Bonsoir et soyez les bienvenus sur ce plateau. Mercredi 14 mai, c'est la journée mondiale de lutte contre l'hypertension artérielle. Objectif, faire prendre conscience aux populations de la gravité de ces complications médicales, dont les accidents vasculaires cérébraux. Ici, en Côte d'Ivoire, la journée mondiale de lutte contre l'hypertension artérielle a été marquée par des dépistages gratuits dans la commune de Yopougon. Laetitia Mangle. De passage à la place Figaio de Yopougon ce mercredi matin, Édouard a marqué une halte pour prendre sa tension artérielle à l'occasion de la campagne géante de dépistage de l'hypertension artérielle. Après vérification, Édouard est déclaré hyper tendu avec une tension élevée à 17. Il était sous-têtement, mais le médicament ne m'arrange pas. Ça me fait beaucoup manger, beaucoup uriner. Ces trois autres patients sont également dépistés hyper tendus, mais à un degré supérieur. Leurs tensions aussi, entre 20 et 23. Et pour le médecin sur place, il faut tout de suite les conduire au centre de santé le plus proche. C'est trois messieurs qui ne connaissaient pas hyper tendus, qui ont des chiffres tensionnels très élevés. Le plus élevé, il est à 23 à 11. Donc s'il ne prend pas le cas des risques de tomber et donc de faire un accident, une complication, un AVC ou une infarctrice du myocard. C'est pour éviter ce genre de surprise désagréable qu'à l'occasion de cette 33e journée de lutte contre l'hypertension artérielle, l'accent est mis sur l'importance du tensiomètre à domicile. Il est très important pour une personne d'avoir un tensiomètre, surtout s'il est hyper tendu, dans la mesure où ça permet d'éviter les surprises, les AVC. Ça permet à l'individu de surveiller sa tension soi-même. L'hypertension artérielle ne se guérit pas, mais peut être évitée en contrôlant son alimentation et en prenant régulièrement sa tension. Notons que le taux de prévalence de la maladie en Côte d'Ivoire est de 33,4% et touche les sujets âgés de 25 ans et plus. Il n'y a pas que l'hypertension artérielle qui mène à la détérioration de la santé humaine. La dégradation de l'environnement nuit également à l'homme. Et malgré les campagnes pour promouvoir la protection de l'environnement, certaines communes et villes sont fortement délabrées. Alors, comment expliquer ce phénomène ? Les populations sont-elles attentives et réceptives au message sur la salubrité ? On fait le point avec Éric Goré et Serge Collier. Malgré les nombreuses campagnes de sensibilisation du gouvernement sur la propriété du cadre de vie, certaines personnes demeurent accrochées à leurs vieilles habitudes. Elles déversent les ordures aménagères à même le sol et orent des bacs à ordures. Les femmes donnent les ordures à les enfants pour venir. Malgré qu'on met l'escalier, mais elles ne sentent pas qu'elles viennent s'ils ne trouvent pas quelqu'un. Elles jettent à terre, elles ne savent pas. Donc, bon matin, on fait trouver les ordures à l'azouca ici. On commence ici pour ramasser l'azouca là-bas. A proximité des caniveaux, des vendeuses à des denrées alimentaires sont installées. Elles baignent dans cet environnement insalubre. Les efforts du ministère, appuyés par la brigade de la salubrité urbaine, ne produisent aucun effet sur les populations. Nous, des cacas, ça nous fatigue. Et dans les cas, nous avons nos problèmes pour nous aider, que les affaires jouent trop dedans. Dans les maisons, on ne peut même pas respirer. Dans la cour, tout est envahi de moustiques. On est malade. Notre équipe de reportage s'est rendue dans les locaux de cette brigade pour en savoir davantage. Nous sommes saisis par des lettres plainte. Et des lettres plainte dans lesquelles on nous demande à aller constater des nuisances sur le terrain ou des occupations en l'archive du domaine public. La brigade de salubrité urbaine est composée des ex-combattants de la police et de la gendarmerie nationale. Sa mission, sensibiliser et sanctionner les contrevenants aux règles de salubrité urbaine. Comment redynamiser l'enseignement supérieur en Afrique de l'Ouest francophone ? Question au centre des travaux entrepris par les experts de l'UNESCO, la coopération allemande et les universitaires ouest-africains. Il s'agit ici d'améliorer la qualité de l'enseignement dispensé dans les universités. Ma Sokone et Patricia Omoetia. La qualité des enseignements dispensés dans les universités francophones ouest-africaines est au centre d'un atelier. Pour la directrice régionale de l'UNESCO, une amélioration durable des programmes et services dans les universités est nécessaire. C'est une grande opportunité que nous avons au sein de l'UNESCO d'améliorer les programmes d'enseignement supérieur. Mais avec la coopération DAAD, qui est la coopération interuniversitaire allemande, nous renforçons la coopération nord-sud et sud-sud. Parce que c'est au moins tous les pays de l'UMOA qui ont bénéficié de ce programme. Cet atelier est également l'occasion de mettre sur pied un système d'accréditation pour soutenir et améliorer la qualité de la formation, mais aussi créer une structure qui permettra de valider les différents diplômes. Dans un monde globalisé, il faut avoir la confiance que les gens peuvent venir d'un pays à l'autre. Et pour ça, il faut savoir que les diplômes, par exemple ici en Côte d'Ivoire, ils ont la même chose qu'au Sénégal. Et c'est pour ça qu'il faut mettre une structure de confiance. Et pour ça, l'assurance qualité, c'est d'une importance énorme et c'est partout dans le monde. Il faut essayer de trouver des mécanismes pour renforcer le lien des formations offertes avec le marché du travail, pour toujours mieux répondre aux besoins de développement des pays. L'atelier sur l'assurance qualité est saine dans l'enseignement supérieur se déroule sur trois jours. Plusieurs pays de l'UMOA prennent part à cette rencontre, notamment le Mali, le Bénin, le Cap-Vert et la Côte d'Ivoire. L'Institut des sciences et techniques de la communication va présenter le savoir-faire de ses étudiants en fin de formation. La 11e édition des Journées du communicateur va se tenir les 26 et 27 juin prochains. La direction de l'ISTC a procédé aujourd'hui au lancement de ses journées carrière autour du thème ISTC, des formations diplômantes et à la carte. On retrouve Maso Kone et Patricia Omoetia. Former et perfectionner les cadres africains au métier de l'information et de la communication, telles sont entre autres les missions de l'ISTC, l'Institut des sciences et techniques de la communication. Pour ce faire, elle ne cesse d'innover dans les formations qu'elle propose, au titre desquelles la formation initiale diplômante et la formation à la carte. Pour la 11e édition de ses journées scientifiques, dénommée Journées du communicateur, JICOM, l'ISTC veut mettre un accent sur les formations qu'elle dispense, mais aussi présenter aux professionnels du monde de l'information et de la communication, aux chefs d'entreprise ainsi qu'au grand public, le savoir-faire des étudiants en fin de cycle, indique le directeur de l'école. Les journées s'organisent autour de deux entités. Il y a la première journée, qu'on pourrait appeler entité, qui consiste à donner l'occasion à ceux qui font partie des promotions sortantes, donc licence professionnelle, master professionnel, ça leur donne l'occasion de dire, voilà ce que nous savons faire, voilà pourquoi vous, directeurs d'entreprise, vous devez pouvoir nous embaucher. Nous sommes sûrs d'être les collaborateurs que vous recherchez. La deuxième journée, c'est ceux qui vont sortir l'année suivante et qui se préparent aussi à faire ce que leurs aînés sont en train de faire et auront fait la première journée. Notons que ces journées carrières se dérouleront du 26 au 27 juin prochain. Un site internet pour l'Association nationale des parents des handicapés de Côte d'Ivoire, en fasi.org, veut promouvoir le respect des droits des handicapés auditifs sur toute l'étendue du territoire national. Il s'agit également de permettre aux 60 000 déficients auditifs de Côte d'Ivoire de s'approprier l'outil internet. Les explications de Grasse Kando. Une frange de la population estimée à plus de 60 000 souffre des déficiences auditives, dont 15 000 sont des enfants en âge d'aller à l'école. La surdité est une perte partielle ou totale de l'audition, générée par différentes affections, notamment le paludisme, les accidents vasculaires cérébraux et les traumatismes. Pour permettre donc à cette frange de la population de s'ouvrir au monde, un site internet vient d'être créé par l'Association nationale des parents des handicapés auditifs de Côte d'Ivoire. Beaucoup vivent encore cachés, c'est-à-dire cachent encore leurs enfants, et nous voulons à partir de ce site vraiment pouvoir faire un recensement. Donc le site va nous permettre de nous faire connaître et d'être vieux aux yeux de toute la nation et du monde entier. Un site qui a vu le jour grâce au partenariat avec l'Agence nationale du service universel des télécommunications. Il s'agit déjà de faire prendre conscience aux populations défavorisées qu'elles ne sont pas oubliées et qu'elles puissent avoir accès autant que tout le monde à la base de données mondiales, faire valoir leurs compétences. La place d'éthique dans l'éducation du handicapé auditif a fait aussi l'objet d'une conférence de presse. Le terme handicap ne devait plus exister parce que lorsque l'anthropologie des technologies de l'information de la communication est bien comprise, on comprend naturellement que les TIC deviennent une interface qui permet de donner les habiletés manquantes ou insuffisantes au niveau de chaque individu. Et donc les TIC deviennent comme le nouvel béquille pour pouvoir rétablir tous les déséquilibres qui peuvent exister ou qui vont exister. Le lancement du site internet de l'Association nationale des parents des handicapés auditifs du Côte d'Ivoire marque à le départ d'une série d'actions à entreprendre en vue de la réincession économique et sociale des handicapés auditifs. Grève des mineurs en Afrique du Sud, les preuves de force se poursuit. Les grévistes refusent aujourd'hui les appels à la reprise du travail. C'est parti pour 10 jours de fête du cinéma. Le 67e Festival de Cannes s'est ouvert aujourd'hui avec la projection du film intitulé Grâce de Monaco, interprété par l'actrice australienne Nicole Kidman. Un autre film va attirer toute l'attention des festivaliers. Welcome to New York, inspiré de l'affaire DSK et interprété par l'acteur français et citoyen russe, Gérard Depardieu. Une journaliste française tuée en Centrafrique, la dépouille de Camille Lepage, 26 ans, a été retrouvée lors d'une patrouille de la force Sangaris. La présidence française veut faire la lumière sur les circonstances de cet assassinat et retrouver les meurtriers. Le corps de Camille Lepage a été ramené ce mercredi à Bangui pour une première autopsie avant son rapatriement vers Paris. La journaliste française a été tuée à Gallo, près de la ville instable de Bouard, non loin de la frontière avec le Cameroun. Elle y accompagnait des miliciens chrétiens anti-balakas, tombés dans une embuscade tendue par des ex-rebelles musulmans séléquats. Les affrontements entre les deux groupes auraient fait au moins 10 morts. Depuis Bédicien-Géorgie, où il est en visite, le président François Hollande promet de mettre en œuvre tous les moyens nécessaires pour retrouver les meurtriers. La mort de Camille Lepage en Centrafrique constitue une grosse perte pour le photojournalisme. C'est quelqu'un qui savait très bien cadrer, qui savait porter son regard, pas uniquement sur les épiphénomènes des conflits et des affrontements, mais aussi sur le quotidien des gens, sur des personnes, sur l'humain. Elle savait prendre la bonne distance et poser le bon regard. C'était une très bonne photographe. Camille Lepage, 26 ans, était connue pour son courage et sa passion pour les causes oubliées. Son travail, publié dans plusieurs journaux panafricains, français, britanniques et américains, illustre parfaitement la situation sécuritaire en Centrafrique. Une situation extrêmement fragile, marquée par de nouvelles violences à Bangui. Nos frères, depuis la chaussée, nous ont lancé une grenade. Nous ne savons pas ce que nous leur avons fait de mal. Ils veulent juste se battre. Nous voulons la paix parce que nous vivons ensemble ici et nous partageons tout. Nous ne savons pas ce que nous avons fait de mal. Deux blessés sur le bilan de l'attaque à la grenade menée contre les habitants du quartier PK5 à Bangui. L'attaque s'est produite mardi, le jour de l'annonce de la mort de la journaliste française Camille Lepage. Comment la Syrie accueille-t-elle l'annonce du départ de l'émissaire international Laktar Brahimi ? Le régime Bachar Al-Assad se dit satisfait. Tristesse par contre chez les opposants syriens. Après deux ans d'efforts infructueux dans les pourparlers, le conflit syrien a fait plus de 150 000 morts. Des manifestations en Turquie après l'explosion dans une mine de l'ouest du pays. La police a tiré des gaz lacrymogènes sur les manifestants. Le bilan de l'accident ne cesse de s'alourdir. 238 morts aujourd'hui et les espoirs s'amenuisent pour retrouver vivants plus de 100 mineurs coincés sous terre. C'est l'une des pires catastrophes industrielles de l'histoire de la Turquie. Au moins 238 personnes ont trouvé la mort dans l'explosion mardi d'une mine de charbon à Soma, dans l'ouest du pays. Les opérations de sauvetage sont toujours en cours. A l'extérieur, attentes angoissantes des familles, des collègues. 363 mineurs ont été évacués, parmi eux des cas très graves. Plus de 200 autres seraient toujours piégés, quelques 2 km sous terre. L'espoir de retrouver des survivants s'amenuisent. Tout a commencé par une explosion suivie d'un incendie. Un transformateur défectueux serait à l'origine de la déflagration. Les mineurs seraient morts empoisonnés au monoxyde de carbone. Un deuil national de 3 jours a été décrété. Le Premier ministre s'est rendu ce mercredi sur le site. La veille, il avait exprimé ses condoléances aux familles des victimes. Que Dieu ait pitié de nos frères qui ont perdu la vie et j'espère que nos frères blessés se rétabliront au plus vite. Les sauveteurs sont toujours à l'oeuvre dans la mine de charbon pour sauver nos proches toujours ensevelis. Mais Erdogan et son parti au pouvoir sont aujourd'hui confrontés à une polémique bien embarrassante. Il y a 20 jours à peine, un député d'opposition avait proposé une motion à l'Assemblée nationale en faveur d'une enquête parlementaire sur les problèmes de sécurité dans cette même mine. La motion avait été rejetée. A présent, tous les syndicats appellent à une action immédiate pour trouver les responsables du drame. Au-delà de la douleur, cette catastrophe relance la contestation populaire contre un gouvernement déjà très critiqué. Des premières manifestations de colère ont éclaté à Ankara et Istanbul. Des nouvelles sportives enfin. Le FC Séville a remporté ce soir la finale de la Ligue européenne au tir au but. 4 pénaltis à 2, victoire donc du FC Séville sur le bénéfica de Lisbonne. Je vous souhaite une très bonne suite des programmes sur RTI 2 et à demain.